– Écoutez, le Parlement doit jouer tout son rôle et c'est la raison pour laquelle j'ai co-signé la proposition de loi de mon collègue Jolivet. J'avais moi-même en 2018 proposé une commission d'enquête pour pouvoir faire le point sur cette écriture inclusive et je travaille avec un certain nombre de chercheurs, de grammariens, de spécialistes de la langue parce que le principal problème aujourd'hui est que rien ne protège la langue. L'Académie française est là pour régler certains usages et puis établir le dictionnaire mais il n'y a pas au fond de texte qui protège la langue, il n'y a pas de normes qui protègent la langue. C'est la raison pour laquelle, je vais vous donner un exemple tout simple, le mot chef. La féminisation du mot chef, puisque c'est une des grandes applications de l'écriture inclusive, pour les uns c'est chefeux et pour les autres c'est une chef. Bref, quelles règles va-t-on apprendre aux enfants ? Donc il y a là un militantisme qui ne veut pas réaliser à quel point il porte atteinte à ce qui devrait être le patrimoine commun de tous les Français. Mais la langue évolue, elle est vivante. Il ne s'agit pas de figer la langue dans un état immuable mais c'est l'usage qui détermine les changements et pas la volonté militante qui doit imposer sa règle. Songez qu'aujourd'hui à Sciences Po, une copie qui n'est pas rendue en langue inclusive est pénalisée. C'est insupportable. C'est dingue. Sciences Po dit c'est moi, il se passe des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada